Voilà, voilà, nous sommes à proximité de Lorient, donc j'ai quand même tracé un itinéraire avec le GPS parce que je ne connais pas la route par cœur, donc je veux faire la Loire, donc je sais qu'il faut passer par Lorient. Ça freine sec. L'autre derrière a failli me rentrer dedans. Bon, enfin, bref, voilà, ils avaient des bouchons, donc il y a un... Je ne sais plus ce que j'allais dire, ça m'a un peu perturbé. Bon, donc, il faut que... Ouais, c'est un Nantes. Un Nantes, la Loire, elle démarre là, et il faut que j'aille absolument dans les terres et pas prendre l'autoroute, pas prendre les grandes routes. Et si je veux faire la Loire, longer la Loire, ben, obligatoirement, il me faut le GPS. Voilà. Donc, d'où l'itinéraire. Donc, pour faire court, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, j'ai fait Dormeliers-Dijon, puisque je ne passe pas par Château-Rhône-Arts. Quelle merdie, mais quel merlier. Bon, c'est les heures, hein. Il est quoi ? 17h10. Je pense qu'on en a pour un petit moment. Ah, il y en a qui essaient de gratter le terrain. Je suppose que, ouais, si c'est le bordel comme ça, sur Lorient, Nantes, ça doit être pareil. Saint-Nazaire, je ne pense pas. Ah, puis ça fait une, deux, trois, quatre bois, ici. Voilà, bon, ben, moi, ce que j'aimerais faire, ouais, c'est dépasser Nantes. Faire à peu près 50 km, dépasser Nantes, et puis, euh, foutre ma toile de tente, euh, quelque part au bord de l'eau, quoi. Mais, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que je suis un peu fatigué. Et, euh, quand la fatigue est là... D'ailleurs, de toute façon, dès que je pourrai, ben, je me mets quelque part, et puis je m'enfile un café tranquille, quoi. Voilà, on va passer tout ça, et on se reprend après, quoi. D'accord ? Sous-titrage ST' 501